Josué chapitre 24 Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnais Isaac. Je donnais Isaac, Jacob et Esaü, et je donnais en propriété à Esaü la montagne de Séir, Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elles. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtent longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tzippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulais point écouter Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Étiens, les Girgasiens, les Éviens et les Gébusiens. Je les livrai entre vos mains, et j'envoyai devant vous les frelons, qui les chassèrent loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties, et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés, et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servait votre Père au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autre dieu, car l'Éternel est notre Dieu. C'est Lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est Lui qui a opéré sous nos yeux ses grands prodiges, et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivi, et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples, et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal, et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, Non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, Vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Il répond dire, Nous en sommes témoins. Otez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voie. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple, et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là, sous le chêne, qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, Voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de cent dix ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnat-Sérasch, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué, et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Les eaux de Joseph, que les enfants d'Israël avaient rapportées d'Égypte, furent enterrées à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Amor, père de Sichem, pour Sanchezita, et qui appartintent à l'héritage des fils de Joseph. Et les Hazars, fils d'Aaron, mourut, et on l'enterra à Gibéat Phineas, qui avait été donné à son fils Phineas, dans la montagne d'Éphraïm.